Musique Hello, j'espère que vous allez bien Je vous en retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais vous donner 10 idées de décorations Pour votre musée sur Animal Crossing New Horizons Quand je parle de votre musée, bien sûr je parle de l'extérieur Enfin du moins de ce qu'il y a devant Je pense que maintenant vous commencez un petit peu à connaître ce type de vidéo Puisque je l'ai déjà fait pour l'aéroport Mais aussi pour la mairie Et là je m'étais dit tiens pourquoi pas le faire pour le musée Donc dans cette vidéo je vais vous montrer plein d'images Que j'ai pu trouver sur Pinterest Et à savoir que les idées elles proviennent un peu de ma tête Je me suis aussi un petit peu inspirée de Pinterest J'ai tout regroupé en 10 catégories Afin d'être un petit peu plus organisée Et sur ce j'espère que cette vidéo va vous plaire Et je vous laisse avec la suite C'est parti ! Musique Pour la première idée je l'avais déjà donnée un petit peu Dans les précédentes vidéos du même genre C'est tout simplement de faire une place Donc elle peut être autant petite que grande C'est un peu égal Pour ça il va falloir que vous choisissiez un meuble à mettre en valeur Donc généralement c'est les fontaines qui sont utilisées Vous pouvez aussi utiliser un belvédère par exemple Ou alors tout simplement une statue ou une oeuvre d'art Que vous pouvez trouver chez Runard Et ensuite vous le mettez au milieu Vous pouvez l'en trouver un petit peu avec de l'eau Grâce à votre module si ça vous fait plaisir Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de végétation Avec par exemple des buissons ou des fleurs Et ensuite vous faites une belle déco Et ça fera tout à fait l'affaire Musique Pour la deuxième idée Il vous suffit tout simplement de faire un chemin Mais pas que Pour tout ça un petit peu plus original Vous pourrez rajouter un petit peu d'eau Donc pour ça vous allez donc faire un chemin Et vous miner de votre permis d'eau Et donc rajouter un petit peu de rivière autour Pour que ça fasse un chemin qui est un peu sur l'eau Enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis De toute façon vous avez les images à l'écran Et ensuite vous avez juste à rajouter un petit pattern Qui fait office de chemin Un peu en lien avec votre thème Donc ça peut aussi être du remedial Ensuite vous pouvez rajouter un petit peu de décoration Et puis ça fera largement l'affaire Et le fait de rajouter un petit peu d'eau autour C'est un peu plus original Et essayez par exemple si vous avez un thème plutôt naturel De le faire plutôt en zigzag Plutôt que de le faire tout droit Parce que ça fera trop parfait Mais par contre si vous avez un thème plutôt vile Bah faites le plutôt droit Puisque ça ira mieux que si vous le faites un peu en zigzag Musique Alors ça c'est mon idée préférée Donc c'est simplement d'isoler un peu votre musée J'ai trouvé cette idée beaucoup trop bien Donc ça ça va plutôt pour les thèmes naturels Donc pour ça il va falloir que vous placiez votre musée Dans un endroit qui est entouré de falaises Avec plein d'arbres de végétation autour Et de au lieu de mettre un pont pour y accéder De mettre une sorte de rivière Et de mettre des sortes de blocs de terre Ou du coup on doit forcément y aller en sautant Je trouve que ça rajoute un petit côté un peu mystérieux Et ça met une ambiance beaucoup trop belle Donc vous avez les images à l'écran Et j'espère que ça vous plaît tout autant qu'à moi Parce que moi je trouve l'idée beaucoup trop bien Musique Pour la quatrième idée ça va totalement dans le thème du musée Puisqu'il s'agit de faire un site archéologique J'ai fait cette décoration pour mon île à thème ferme Et franchement j'avais trop aimé Pour ça vous allez avoir besoin de fossiles D'une pelle C'est des motifs qui sont un peu en mode squelette de fossiles Pour ça je vous mets des codes de motifs à l'écran Pour que vous puissiez les télécharger si jamais ça vous intéresse Pour ça vous allez devoir utiliser des fossiles Que vous allez poser par terre Pour pouvoir les avoir sous forme de squelette Et aussi des clôtures cordes Parce que perso je trouve qu'elles vont trop bien dans cet esprit Si votre musée est placé sur une falaise Vous pouvez le faire de manière creuse Donc c'est à dire faire un trou dans la falaise Et le faire en profondeur ça rajoute un petit truc qui est assez stylé Mais sinon vous pouvez aussi le faire à plat Ça va très bien Et aussi au passage les photos que je vous montre Ne sont pas forcément devant le musée Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'inspiration comme ça Mais en soi c'est pas grave Vous avez juste à reproduire la même chose Mais juste devant votre musée La prochaine déco j'en avais déjà parlé Dans les précédentes vidéos du même genre Donc il s'agit tout simplement de mettre un pont devant le musée Donc ça c'est une déco qui va un peu pour tout en vrai Donc vous avez juste à placer un pont devant votre musée Vous pouvez même en mettre deux si ça vous fait plaisir Donc vous pouvez les mettre de face, de profil C'est complètement égal Et donc pour ça vous allez forcément devoir mettre une rivière devant Et relier le debout avec un pont Et faire une petite décoration Je trouve que ça rend super bien Ensuite vous pouvez faire une grande allée Donc pour ça vous allez avoir besoin de faire une grande falaise Et de placer votre musée tout en haut Et de rajouter des escaliers pour pouvoir y accéder Donc là attention préparez la moula Parce que ça va vous coûter une blinde Ensuite de rajouter aussi des petites cascades Pour que ce soit encore plus stylé Et bien sûr sans oublier les petites décorations Un peu en raccord avec votre thème Ça c'est pour moi les décorations typiques du musée C'est hyper classe Et ça met bien le musée en valeur En septième vous pouvez tout simplement faire une bibliothèque Ou un endroit pour faire des recherches Donc pour ça vous allez bien sûr avoir besoin de bibliothèques logiquement Aussi de tables et de chaises pour pouvoir s'asseoir De livres Vous pouvez aussi ajouter le globe pool Qui est un meuble je trouve qui va trouver dans cette ambiance Enfin en gros il faut créer une sorte d'endroit un peu pour les étudiants Et comme ça ça fait un peu l'endroit calme du musée Même si un musée c'est déjà calme Mais ce que je veux dire par là c'est que Ça fait une sorte d'endroit juste pour lire et être tranquille Autre que les expositions En huitième vous pouvez placer un énorme fossile devant votre musée Ou alors même sur le côté En vrai c'est un peu égal Pour ça vous allez avoir besoin de faire expertiser vos fossiles Et de les placer Par contre ça peut prendre du temps Parce que pour ça il va vous falloir les trois parties d'un dinosaure Donc il va falloir que vous trouviez beaucoup de fossiles Et que vous les fassiez expertiser à Tibou Mais si vous avez vraiment la flemme Vous pouvez toujours aller sur les Treasure Island Autrement dit les îles hakees Mais attention c'est hakees Donc n'oubliez pas que c'est à vos risques et périls Ensuite vous le placez vers votre musée Vous pouvez même en placer deux voire même trois Enfin c'est égal le nombre que vous arrivez à avoir Et ensuite vous faites une belle décoration autour Et ça fera clairement l'affaire En plus ça ça va pour tous les thèmes Donc c'est parfait Ensuite vous pouvez aussi faire une galerie d'art Parce que ça va aussi un peu dans l'esprit du musée Donc bon je sais pas si c'est vraiment une galerie Mais en gros vous pouvez prendre plein de tableaux Ou même des statues que vous pouvez placer devant votre musée Vous pouvez aussi ajouter des tables et des chaises Avec aussi des meubles un peu en mode peinture Pour que vous puissiez aussi faire de la peinture Et ça fera un endroit un petit peu artistique Et ça peut aussi être un endroit où du coup vous pouvez acheter des oeuvres d'art Et en plus ça va trop bien dans l'esprit du musée Et donc pour ça vous pouvez tout simplement aller vers Runar Pour lui acheter des oeuvres d'art Et n'oubliez pas d'aller vers Tibou Pour regarder si c'est des vrais Si c'est des vrais vous pouvez les mettre au musée Mais si c'est des fausses Bah déjà de un vous vous serez fait arnaquer Mais de deux vous pouvez toujours les utiliser pour les décorations Donc en soi c'est pas si grave Et pour finir vous pouvez faire un restaurant Pour les personnes qui ont envie d'aller manger un truc Avant d'aller visiter le musée Donc pour ça vous allez avoir besoin de tables et de chaises Et bien évidemment de nourriture Avec aussi des petits menus J'ai fait cette décoration pour mon île à thème hivernal un peu Noël Et je trouve l'idée super cool Et après ça vous va un peu d'aménager comme vous voulez Et n'oubliez pas aussi de rajouter un peu de végétation et des fleurs Parce que ça rajoute un petit peu de couleurs Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire Dites moi votre décoration préférée Et aussi dites moi si à un endroit que vous avez de la peine à décorer Pour que je puisse peut-être faire une vidéo pour vous aider Et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo En espérant que vous serez là Bye